On se passe du côté d'Abbeville, ça a commencé ce week-end le 10 décembre, c'est jusqu'au 24 décembre, un programme complet avec un concours, des expositions, de la course à pied et c'est Aurélie qui va nous en parler. Aurélie, bonjour. Bonjour. Abbeville, ça y est, est aux couleurs de Noël, c'est parti, la grande fête a commencé une fois de plus cette année, c'est une nouvelle édition qui a démarré finalement ce week-end, c'est ça ? Ce week-end on a renouvelé tout notre programme festif pour Noël et puis il y en a vraiment pour tous les goûts en fin de compte, pour les plus petits avec les manèges, les petits trains, les parcours d'escalade, les ateliers créatifs aussi avec des thèmes assez sympathiques sur construire des petits sapins, des boules de Noël, etc. Il y en a aussi pour les sportifs avec notre grande corrida ce dimanche. On a des images d'ailleurs des autres corrida ce dimanche. Par contre il faut s'inscrire vraiment rapidement en amont parce qu'il n'y a pas d'inscription sur place. Alors il y a deux... On rassure, il n'y a pas une vachette qu'on va planter, c'est une corrida sympathique. Une corrida, 5 km, il y a deux prix, donc celui du meilleur coureur et aussi celui du meilleur déguisement. Ah, alors ça c'est quand ? C'est le dimanche 18 décembre, c'est ça ? Voilà, c'est le dimanche, oui. Vous serez déguisé ? Peut-être, je ne vous le dis pas. Alors une course pour les enfants à partir de 13h, pour les hommes à 14h45, c'est ça ? Pour les hommes et voilà, et pour les femmes aussi, 14h les hommes et 14h45 pour les dames. Et puis ensuite on propose aussi des concerts à Saint-Vu-le-Franc, la collégiale. Et cette année c'est un concert de jazz de Noël, donc un groupe qui vient du Touquet et ça va être vraiment sympa. Vraiment le bon concert. Petite nouveauté, le Père Noël s'installe aussi à Abil cette année. Le Père Noël s'installe, donc on a déjà mis en place la boîte aux lettres et ça fonctionne bien, il reçoit bien. Et puis on peut le rencontrer aussi le Père Noël tous les jours sur la place Max Lejeune. Et il viendra aussi à l'Office de tourisme le samedi avec le photographe pour les petites photos souvenirs. Ça c'est l'événement. Voilà, l'événement. Et puis on a des petits maquillages aussi que l'on propose aux enfants. Et puis notre superbe exposition aussi à l'Office de tourisme, on accueille l'artiste Sam Sophie. Alors c'est un artiste qui est mondialement connu, mais sur les réseaux sociaux en fin de compte. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Il met en scène ces petits personnages Lego, de manière tout à fait originale, humoristique. Ça vaut le détour vraiment pour les adultes et aussi pour les enfants. C'est une manière de redécouvrir ce jeu en fait, ces personnages de ce jeu. Alors il y a un grand concours qui est organisé, mais on va en parler juste après. Parce que comme on est un peu raccord avec ce qui s'est passé, rappelez-vous, hier on vous a montré une crèche vivante de 1970 à Clairroy. Et bien sachez que le 24 décembre à 18h, il y en aura une à Ville aussi, c'est ça ? Aussi à la collégiale, le 24 décembre, juste avant l'office. Alors c'est des habitants, c'est des abvillois qui participent ? Oui, c'est la paroisse qui organise cette crèche. Bon alors ça c'est pour toutes les activités qui sont proposées jusqu'au 24 décembre, avec les petites boutiques de Noël, les ateliers, vous avez dit, les expositions. Et alors on l'attend tous chaque année, c'est le grand concours de Lego, c'est ça ? C'est ça, on le renouvelle cette année, puisque l'année dernière on l'avait organisé pour la première fois, et puis en fin de compte, tout le monde nous l'a réclamé. Ça c'est des images du concours de l'année dernière ? Voilà, c'était l'année dernière, on avait quasiment une soixantaine de participants. On a plusieurs catégories, 8, 6... Quel est le principe du concours de Lego ? Alors le principe, on doit remonter le plus vite possible, le plus parfaitement possible, un set de Lego, qui bien sûr n'est pas divulgué au public. On laisse la notice, mais on mélange toutes les pièces par contre. D'accord, mais alors chaque personne a un set différent en fait ? Tout le monde a le même set différent, le même set. D'accord, ok. On change le set en fonction des catégories d'âge, pour qu'il y ait une difficulté quand même qui corresponde à l'âge, mais on a une catégorie, plus de 16 ans, avec des personnes qui s'inscrivent... On peut s'inscrire jusqu'à 77 ans, il n'y a aucun... Là on a des vrais champions. Des vrais champions et des passionnés de tout, même des adultes qui font des Legos avec leurs enfants et qui ont envie de passer un bon moment. Parce que cette année, on organise des animations en plus du concours. On explique pour créer une petite tête Lego, on aura des petits jeux autour du Lego. Donc c'est un vrai moment en famille, on peut venir regarder et puis s'amuser en même temps. Alors rappelez-nous la date du concours, c'est le... Alors c'est mardi 20 pour les 13-15 et les plus de 16 ans et c'est mercredi 21 pour les 6-8 et les 9-12. Et bien voilà, on se dépêche de s'inscrire. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations. On y va, on va sur le site internet bien sûr de l'Office de tourisme d'Abbeville et on trouvera toutes les informations besoin. Ou le petit fascicule jaune qui est un petit peu partout dans la ville et là on a le programme complet. Merci Aurélie. Merci à vous.